C'est une première que Djalankine et les villages environnants célèbrent la journée internationale de la paix. Hier, une population éprouvée par le conflit armé. Aujourd'hui, la vie reprend après la calmie notée dans cette zone située dans le nord-sindien. Nous savons tous que la zone de Djalankine, la zone du nord-sindien, c'est une zone qui est vraiment impactée par la crise en Casamassan. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de déplacés dans la zone. Aujourd'hui, les porteurs d'armes, les populations, c'est une journée de sensibilisation pour que cette cohésion puisse naître entre ces différents acteurs. Pour dire que Djalankine, aujourd'hui, c'est le maillon du FONI. Raison pour laquelle aujourd'hui, le MFDC, les populations sont là pour discuter en ce qui concerne la paix et la cohésion sociale qui doit régner entre ces populations-là, entre ces villages, ces différents villages-là. Située à 11 kilomètres de Kanilaï, en Gambie, à Djalankine, un nouveau défi attend ces populations. Les infrastructures de base sont quasiment inexistantes. Nous n'avons pas d'infrastructures, tant du côté de la santé, du côté de l'éducation, ni des infrastructures routières. Effectivement, parce que nous avons la seule route qui va vers Sindia, qui est pratiquée aujourd'hui. Parce que toutes les autres routes sont minées, on risque, on est dans le risque même d'aller. Mais que faire ? Parce que nous sommes un peu à côté de la frontière. Et toutes nos activités sont faites en Gambie. Mais que faire ? Si on ne va pas en Gambie, on ne va pas nourrir nos familles. Estimée à 600 habitants, la population de Djalankine s'active autour de l'agriculture et l'élevage. Leur mot d'ordre se tourne vers la mécanisation. Les gestes ne sont pas fortuits. Ces pas de danse sont synonymes d'un nouvel élan, une nouvelle dynamique qui allume la flamme de l'espoir. Les gestos ne sont pas